Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour la première des émissions que nous consacrons aux notions de soi et de pas-soi. Car s'il refusait de répondre directement à cette question, le Bouddha enseignait un sens habile du soi, le soi en tant que producteur du bonheur et le soi en tant que consommateur du bonheur à travers le développement de la générosité, de la vertu et de la méditation sur la bienveillance. Alors quelles sont les grandes différences entre les soi et le pas-soi ? Que nous disent les textes ? Quelles peuvent être les applications concrètes de ces considérations dans la vie quotidienne ? Nous retrouvons pour en parler notre invité. Adjadjof, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un moine bouddhiste américain de la tradition thaï de la forêt. Après avoir obtenu un diplôme en histoire intellectuelle européenne en 1971. Vous êtes parti en Thaïlande où vous avez étudié la méditation sous la direction d'Ajian Phuong et où vous vous êtes fait ordonner en 1976. Vous êtes ensuite revenu aux Etats-Unis en 1991 où vous avez aidé Adjian Suat Suat Cho à fonder le Meta Forest Monastery dans le comté de San Diego en Californie dont vous êtes devenu l'abbé en 1993. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors Adjadjof, c'est vous qui avez souhaité un tituler cette émission « Les sois et le pas-sois ». Alors c'est vrai que ce sont des notions que l'on entend peu dans le bouddhisme. Pourquoi est-ce que vous, vous souhaitez les utiliser ? Essentiellement parce que dans le bouddhisme, le soi n'est pas une chose mais une stratégie. Il y a énormément de désirs que nous essayons d'amener à leur réalisation à travers cette stratégie. Nous avons de nombreux sens du soi et le pas-sois est aussi une stratégie. Je voulais insister sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'être dans le déni de quoi que ce soit, mais donc de trouver les stratégies pour que les choses se produisent. Alors nous allons y revenir un petit peu plus en détail dans la suite de cette émission. Mais ce qu'il est intéressant de noter, c'est que le bouddha lui-même avait évacué cette question. Il ne souhaitait pas y répondre. Pour quelles raisons et pourquoi vous, vous avez souhaité vraiment vous y arrêter ? En fait, la question à laquelle il ne voulait pas répondre, c'était sur l'existence ou la non-existence du soi en tant que chose. Et c'est une question qu'il mettait de côté. Mais il a utilisé la question du pas-soi dans la façon de voir ce qui vaut la peine, que je m'identifie, ce à quoi je peux m'identifier pour acquérir le bonheur. Mais c'est là où il répondait directement. Et c'est sur cette question que je voulais insister en particulier. On trouve ce terme, Anata, dans différents textes. Alors tantôt, il est traduit par non-soi, d'autres fois par pas-soi. Quelles sont les grandes différences ? Non-soi, eh bien, c'est la réponse à la question de savoir si j'ai un soi, si le soi existe. Et c'est justement la question à laquelle le bouddha ne répondait pas. Mais le pas-soi est la question de savoir est-ce que cela vaut la peine que je m'identifie ou pas comme étant mon soi. Et donc, est-ce qu'il est bon que je m'identifie là maintenant et au début du chemin, eh bien, oui, il y a certains aspects sur lesquels il sera bon de s'identifier. Mais ultimement, à la fin du chemin, eh bien, il n'y aura plus besoin de cette stratégie du soi ou du pas-soi. Donc, ça pourrait être lâché. Donc, le non-soi dit en fait qu'il n'y a pas de soi alors que le pas-soi indique le fait que ça ne vaut pas la peine de s'y identifier. Alors, vous députez votre livre par une citation en exergue. Vous dites « Ce qui n'est pas vôtre, abandonnez-le. Ce lâcher-prise conduira à votre bien-être et à votre bonheur à long terme. » Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit du point de départ de cette réflexion du soi et du pas-soi ? La question du lâcher-prise est importante car le Bouddha a dit qu'à chaque fois qu'on s'accroche à quelque chose, nous souffrons. Et justement, à partir du moment où on a un sens du soi, il y a beaucoup de saisies. Et on s'y accroche aux désirs, on veut les accomplir. Et aussi, on s'accroche au type de personnalités qui peuvent nous procurer le désir que l'on espère. Et on espère qu'on est aussi touchés lorsque ces désirs ne sont pas satisfaits. Et lorsque les choses changent, on s'accroche à beaucoup de choses. Et la question est de savoir si ça vaut le coup de faire l'effort de s'accrocher à toutes ces choses. Est-ce que l'effort en vaut la peine ? Justement, à quel type de bonheur ou pas cette saisie va nous mener ? Vous reliez tout cela à une notion très importante dans le bouddhisme qui est celle du karma. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce lien, justement, entre les deux ? La connexion est que si vous prenez l'idée qu'il n'y a pas de soi comme étant la base des enseignements bouddhistes, et ensuite lorsque vous pensez au karma, alors qui fait ce karma et qui reçoit les résultats de ces actions de ce karma. Mais si l'on voit le karma comme étant l'enseignement fondamental et de départ, à ce moment-là, on va voir l'activité de constitution de sens du soi. Et donc, on va voir à quel moment ces activités en valent la peine ou pas. Et en même temps, la question aussi est de se demander quel type de soi est habile et lequel est malhabile dans n'importe quelle situation. Alors nous allons y revenir, mais donc c'est très important de comprendre que tout cela est lié à des phénomènes finalement d'identification et de non-identification. Oui, c'est en lien avec l'identification. Et le Bouddha, en fait, utilise le thème de la constitution, de la constitution du sentiment de soi. Et puis l'idée de créer quelque chose qui est mien. Et cela est à voir si c'est un processus qui aide sur le chemin ou pas, en voyant à quoi est-ce que vous voulez vous identifier ou pas. Et alors, que nous disent justement les textes à ce sujet ? On pense notamment dans le canon Pali. Il y a un questionnaire que donne le Bouddha lorsque les gens méditent, lorsqu'ils sont bien avancés dans la pratique. Et la première question est, est-ce que cette chose à laquelle tu t'identifies, est-ce que c'est constant ou inconstant ? Et puis, si c'est inconstant, alors est-ce que c'est source de stress ou est-ce que c'est source d'aise ? Et puis ensuite, est-ce que cela vaut la peine de s'y identifier et donc de venir à la conclusion finalement qu'il n'y a pas de soi, que cette chose à laquelle, eh bien, l'on veut s'identifier, ça ne vaut vraiment pas la peine car cela va causer de la souffrance sur le chemin. Alors effectivement, on se dit, comme vous l'avez souligné au début de l'émission, que l'enseignement du Bouddha est très, très stratégique. Oui, c'est toujours une stratégie, pour deux raisons. La première est que pour atteindre l'éveil, il faut lâcher prise de toute chose au bout du compte. Et ce que vous obtenez comme résultat est quelque chose d'inconditionnel. Mais avant de pouvoir lâcher prise en étant en toute sécurité, il va falloir développer toutes sortes de qualités, comme le discernement, la vertu, la concentration. Et donc, vous ne pouvez pas utiliser non plus la dimension inconditionnelle pour arriver à l'inconditionnel. Il va falloir s'appuyer sur des phénomènes conditionnés. Et donc, il va falloir utiliser tout ce qui se trouve sur le chemin de façon à pouvoir lâcher prise lorsqu'on arrive au bout du chemin. Et en fait, le Bouddha donne souvent l'image du radeau qui traverse la rivière. Et lorsque vous traversez la rivière, il faut vous accrocher au radeau. Mais lorsque vous arrivez à l'autre bout, vous pouvez laisser le radeau de côté, vous pouvez alors marcher. Et c'est donc dans ce contexte que l'on évoque aussi les actions habiles et malhabiles. Est-ce que vous pouvez nous préciser plus exactement de quoi il s'agit ? Et nous donner aussi quelques exemples ? Oui, il y a une liste que le Bouddha a donné. Il a dit, types d'actions qui sont habiles, d'éviter de tuer, de voler, d'avoir une activité sexuelle incorrecte. Aussi au niveau de la parole, donc du corps, de la parole et de l'esprit. Donc tout ce qui est de l'ordre du mensonge, de la parole dure, de la médisance et du bavardage. Et puis au niveau mental, d'éviter l'avidité et la malveillance. Et également de laisser tomber le fait, l'idée que le karma n'a pas de conséquences. Et ça, ce sont les règles à faire et à ne pas faire. Les attitudes que le Bouddha a développées, lorsqu'on les développe, on se remarque qu'effectivement, on développe une sensibilité naturelle sur ce qui est habile et malhabile. Mais la question principale à se poser, c'est de se demander si ça va être nuisible pour moi ou pour les autres êtres. Et ainsi d'avoir une attitude plus sensible en fonction de l'impact que cela va avoir. Et c'est ainsi que l'on va pouvoir déterminer plus facilement ce qui est habile et malhabile. Alors il y a autre chose qui revient souvent dans votre livre, comme un leitmotiv, en fait. C'est la question suivante que vous posez vraiment régulièrement. Quelles actions peuvent me conduire au bien-être et au bonheur véritable ? Alors pourquoi est-ce que c'est essentiel ? Le Bouddha a dit que le discernement ou la sagesse commence avec cette question. Lorsque je fais quelque chose, comment est-ce que cela va effectivement m'amener au bonheur à long terme et à l'aise ? Et on se rend compte donc que le bonheur, aussi bien que la souffrance, dépend de nos actions. Qui plus est, ce qui est à long terme est beaucoup plus important que la gratification à court terme. Cela paraît évident et en même temps, la plupart d'entre nous, nous ne vivons pas de la sorte et nous cherchons plutôt le plaisir immédiat plutôt qu'un bonheur à long terme. Et donc il nous faut avoir la réalisation d'être vigilants par rapport à mes actions au niveau du corps, de la parole et de l'esprit et de voir quelles sont les conséquences à long terme. Et c'est donc là qu'interviennent à la fois le discernement et le début de la sagesse finalement ? Oui. Vous parliez des stratégies tout à l'heure. En quoi la stratégie du passoire peut être utile et dans d'autres circonstances, elle ne l'est pas ? Oui, ça peut être utile lorsque vous vous rendez compte que vous vous identifiez avec quelque chose qui est un obstacle à votre générosité lorsque vous vous accrochez à un désir auquel vous ne voulez vraiment pas vous identifier. Si vous découvrez par exemple que le fait d'observer les préceptes va vous faire perdre un travail ou de l'argent, eh bien vous pouvez vous dire justement que vous n'attachez pas tant d'importance à l'argent que votre soie en fait est plus en lien avec les préceptes. Et c'est une façon de s'engager au début sur le chemin et lorsqu'on arrive à un niveau plus avancé et que vous maîtrisez la concentration, alors vous pouvez aussi observer cela et vous dire, eh bien ceci même est construit à partir de mes activités. Est-ce que cela va créer un bonheur plus constant, plus élevé ? Et c'est là où vous pouvez aussi lâcher prise de votre concentration et même de votre discernement. Mais au niveau de ce qui est malhabile, en général il y a trois actions. Si vous avez beaucoup de haine de soi par exemple et que vous êtes dans le déni de vous-même, alors on dit que c'est malhabile. 40 ans qu'être humain, vous avez énormément de potentiel que vous pouvez utiliser pour votre bonheur et si vous vous niez et rejetez ce potentiel, c'est malhabile. La deuxième chose, c'est si vous n'êtes pas responsable, considérez que vous n'êtes pas responsable de ce que vous faites et que vous pensez que tout vient de l'extérieur. Alors ça devient une excuse pour se déresponsabiliser. Et finalement, lorsque vous êtes vraiment sur le chemin, sincèrement, si vous ne pensez pas que vous avez une possibilité saine pour vous-même, alors vous êtes dans le déni des talents de votre savoir-faire que vous pouvez développer sur le chemin. Et comme je l'ai dit, eh bien ça demande alors à dire non à tout ce qui peut vous éloigner de ces identifications saines. Donc en d'autres termes, l'idée c'est de ne pas prendre le soi comme une excuse qui pourrait nous déresponsabiliser. Oui, exactement. Parce que comme a dit le Bouddha, si nous ne sommes pas responsables de nos actions, alors il n'aurait aucune raison de nous enseigner et il n'y aurait pas de raison d'avoir un chemin. Et c'est justement parce qu'on peut choisir nos actions et choisir les désirs auxquels nous voulons nous identifier, ce qui va nous donner la possibilité de changer les choses et de nous engager sur le chemin vers la fin de la souffrance. Donc c'est vraiment important de voir cela, de voir que nous sommes responsables de nous-mêmes. Merci beaucoup Adjanjof. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour la suite de cette émission. Et si vous voulez aller plus loin, voici quelques ouvrages de notre invité Adjanjof et sous son nom de moine Tanisa Rubikou. Ils sont tous distribués gratuitement par le centre bouddhiste Le Refuge, un lieu qui, je le rappelle, reçoit de manière régulière de grands maîtres de l'école de la forêt lors de week-end ou de retraite. Avec tout d'abord le livre sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, les sois et le pas-sois. Vous y retrouverez les différentes notions abordées par notre invité dans cette émission. Toujours de Tanisa Rubikou, notre invité, avec chaque respiration. Ce guide de méditation sur la respiration fait appel à l'ensemble des instructions du maître Thaï, Ajanli, et du Bouddha, sur la façon de l'utiliser pour entraîner l'esprit. Ainsi que quelques essais, toujours de notre invité, et également publiés par le centre bouddhiste Le Refuge. C'est la fin de notre émission, vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité, je vous souhaite une très très belle journée. Sous-titrage ST' 501